Bonjour à tous mes WAPI, je suis ravie, ravie, ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est dans le décor de chez ma maman pour le panier d'lecture de... d'automne ! Voilà, que j'ouvre là maintenant et qui donc équivaut pour les mois d'automne. Clairement, il y avait le panier d'lecture d'été et on a décidé de faire maintenant un petit peu des paniers saisonniers. Donc le prochain sera le panier de l'hiver. Et je suis trop contente, elle a mis vraiment, vraiment le paquet sur ce thème-ci. Et vous voyez que là, elle est plus partie sur le thème un petit peu marié d'Halloween. Voilà, le thème esprit fantôme avec du noir et blanc. Et j'adore, je suis trop contente, le panier est hyper classe. Je vous fais des close-up parce qu'il est magnifique. Clairement, je suis trop 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 contente. Et alors, elle m'a trop fait rire parce que je lui avais dit de faire effectivement le panier sur le thème ou de l'automne cosy et des différents thèmes liés à l'automne ou bien vraiment de partir sur Halloween et sur les fêtes liées à l'automne. Et du coup, elle m'a dit qu'elle était vraiment partie là-dessus, sur ce thème plus Halloween. Donc c'est vraiment trop cool. Mais elle m'a dit par contre, j'ai absolument pas pris des livres de ta wishlist. Ah ! Ok ! Donc du coup, en fait, elle a fonctionné au coup de cœur. Elle a eu des gros 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 coups de cœur, elle m'a dit, pour des ouvrages. Et du coup, voilà, et même en discutant avec la dame de la librairie et tout, qui lui a conseillé fortement fortement apparemment un ouvrage. Et du coup, elle a craqué pour ça en espérant que ça me plaise. Mais vu qu'elle connaît très bien mes goûts, j'ai pas trop trop de doutes par rapport à ça. Donc je suis trop contente de me dire que ça va être que des découvertes, des titres dont j'ai peut-être entendu parler et peut-être pas. Et en tout cas, qui ne sont pas sur ma wishlist. Ok ! Donc c'est parti pour la découverte de ce panier lecture. J'espère que ça vous plaira avec toutes les lectures qui vont tourner un petit peu autour de l'automne. Je vais bien sûr et très certainement intégrer ces lectures à mon Pumpkin Autumn Challenge. C'était aussi le but. Donc ça en remplacera certaines de ma pile à lire. Je suis beaucoup trop contente. Écoutez, on va commencer. C'est parti ! Alors, ce que je vois vraiment là d'entrée, donc il est à côté, je l'ai posé. Alors, on est chez ma maman. Il y a les deux raclures là, vous le savez, Jack Sparrow et Elisabeth Swan. Donc Swanee et Sparrow. Et du coup, ils aboient quand le vent se lève. Donc c'est un petit peu compliqué. S'il y a deux, trois passages où ils aboient, j'en suis désolée. Allez, la première chose que je pioche ici, c'est une boîte de thé en vrac. Une marque de thé corse que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit de Caliste Thé. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est des thés absolument fabuleux qui sont faits en Corse. Et bon, voilà. Très, très beau. Et là, il s'appelle Sous les Châtaigniers, s'il vous plaît. C'est un thé noir d'argilingue, châtaigne et figue. Comment vous dire que j'ai trop trop hâte de le goûter. Celui-ci, je ne le connais pas du tout. J'en ai déjà certains de la marque. Et ils font des saveurs juste absolument formidables. Et je suis trop 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 contente. Donc celui-ci, il va être parfait pour l'automne. Mais regardez. Regardez-moi la beauté. Je suis trop 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 contente. Donc voilà, une autre boîte de thé qui s'ajoute à mon petit panier à thé. Et j'ai trop hâte de... Oh là là ! Ils disent qu'on peut faire environ 35 thé avec cette boîte-ci. Donc j'en ai pour un petit moment. Et j'ai trop hâte de m'installer avec un livre du panier lecture là. Et de... Avec un petit thé sous les châtaigniers. Oh, je suis trop contente. Donc ça, c'est merveilleux. Allez, je prends ça parce que je le vois. Regardez, elle a mis des petites fleurs. Hop. Des petites fleurs comme ça. Donc qui sont des fausses fleurs. Mais elle les a trempées dans l'encre un petit peu pour faire l'esprit noir et blanc. Enfin voilà. Elle fait toujours tout ça à fond et j'aime trop. Donc là, ce que je vois vraiment de suite aussi et qui s'accompagne parfaitement avec le thé. Mais regardez-moi ça. Vous savez que j'adore les petits biscuits. J'aime trop les petits biscuits secs et notamment les petits canistrés qui sont des spécialités corse. Et ici, ce sont, j'ai l'impression, des petites biscottes, des petits gâteaux. C'est dans un petit village de Balagne. Donc la Balagne, une région, une sous-région de Corse. Que Josefa assure la fabrication artisanale de ces biscuits dans le respect des traditions et du savoir-faire familial. J'aime trop. Ils ont l'air tellement bons. Ah voilà. Donc ça s'appelle des chucholosamandes. J'aime beaucoup trop. Ils sont magnifiques. Et c'est aux amandes. C'est des petits gâteaux. Ça sera absolument parfait pour accompagner mes moments lecture-tés. J'aime trop. Et allez, on pioche ici un premier livre. Donc regardez. Là, elle est partie sur quelque chose de très élégant. Toujours les Foubushiki, vous savez, avec du tissu réutilisable. Alors bon, là, c'est un poche. Un emploi douté. Un roman. Hop. Hunter. Roy Bravman Hunter. Alors, je vous le montre. Voilà. Alors, on a l'air d'être sur du thriller. C'est du thriller. C'est chez Pocket. Moi, je ne suis pas fan des thrillers. Alors, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je vais lire le résumé avec vous. J'en ai pas du tout entendu parler. Plus personne ne s'arrête à Pilgrim Rest. Une vallée perdue dans les Appalaches. Un patelin isolé depuis des jours par le blizzard. Un motel racheté par le shérif de son frère Simplet. Un bowling fermé depuis longtemps. Et l'obsédant souvenir d'une tragédie 100 ans. Cinq hommes sauvagement exécutés et leur femme a jamais disparu. Et voilà que Hunter, le sang-mêlé indien, condamné pour ses crimes, s'évade du couloir de la mort et revient dans la vallée. Pour achever son oeuvre ? Voilà. C'est un thriller à l'américaine, noir, très noir, de l'action pure et dure, avec la différence qui le fait sortir du lot, le talent. Alors, waouh, alors, je sais pas comment le prendre, je ne sais pas. Je sais pas si ça me fait très peur ou si je suis contente et de me dire que je vais pouvoir me lancer un petit peu dans le thriller. Voilà, en plus, ils disent que c'est du noir, très noir. Donc, j'ai un petit peu peur, je vous avoue. Mais pourquoi pas ? Je pense que c'est le roman dont elle a parlé avec la libraire et qui a dû lui conseiller que c'était vraiment, vraiment bien. Donc, je ne sais pas, je vais voir ensuite avec elle et tout, mais ça paraît, vous voyez, il y a la petite goutte et tout, là, thriller un peu genre, enfin, vraiment noir. Donc, je sais pas, je sais pas quoi en penser. Je suis contente et à la fois, j'ai très très peur de ce genre de lecture parce que j'aime pas tout ce qui parle de mort, d'assassinat, tout ça. Donc, on verra, on verra, mais en même temps, ça m'intrigue bien. Ça m'intrigue bien et l'ambiance a l'air plutôt cool. On verra. Alors, ensuite, ensuite, oh là là, c'est magnifique, je dévoile le voile de la mariée, vous voyez, comme ceci. Alors, il y a encore deux livres et, oh là là, bon, on va garder les livres et là, je vois une tasse bougie. Elle est magnifique ! Comment vous dire que j'aime beaucoup trop ? Oh là là ! Mais, c'est tellement réconfortant, ça sent le café gourmand. Je sais pas comment vous dire, ça sent le... Les gâteaux, la crème, là. Oh, c'est délicieux, c'est délicieux et c'est vraiment magnifique. De toute manière, je vous fais des close-up, après, ça vous fait une super belle tasse à café. Alors, attendez, parce que quand c'est comme ça, elle me met souvent d'où ça vient. Je sais pas si c'est issu d'une illustratrice ou autre. Ah, voilà. Alors, ah oui, donc on a même un petit socle, regardez. Un petit socle pour poser, effectivement, la tasse. Donc, c'est trop mignon. Alors, c'est vraiment le genre de bougie magnifique qu'on hésite trop à faire flamber, quoi. Alors, c'est My Art Creaturis Artistique. My Art, pardon. Donc, avec les réseaux qui sont là, je vous mettrai, bien sûr, tout ça en barre d'infos. N'hésitez pas, si vous avez un coup de cœur pour la bougie. Et là, il y avait un petit papier. Alors, bracelet en perles... Oh, d'accord ! Bracelet en perles chips d'amethyst, bracelet élastique à fermeture noeud. Chaque perle est unique, ce qui rend chaque bracelet unique et original à l'intérieur de la bougie. C'est génial. Et donc, il y a un bijou à l'intérieur de la bougie, quand on la fait fondre, qui, je pense, est un petit bracelet et qui vient des créations de Jenny. Jenny ou Jenny ? Jenny. Voilà. Il y a un petit papier comme ça à l'intérieur et donc, il y a un bijou dans la bougie. J'aime beaucoup trop. C'est magnifique et donc, tout fait par une créatrice et tout. Et la bougie. Et du coup, une sorte de collaboration avec une autre artiste qui, elle, a mis le bijou. Oh ! Je suis trop contente. C'est vraiment la pièce maîtresse de ce panier de lecture, je trouve, même si le thé et les biscuits. Je suis trop contente. Je suis beaucoup, beaucoup trop contente. Je m'excuse si la luminosité n'est pas terrible. C'est très changeant, en fait. Alors, allez, je prends... Il y a des fleurs partout. Youp ! Je décide de prendre celui-ci. Il est assez gros, comme vous pouvez le voir. Non, mais j'adore. Regardez le package qu'elle a fait. J'aime trop. Alors, là, c'est un livre hardback. Je le sens. Ça doit être une BD ou un beau livre, peut-être. Allez, j'ouvre, j'ouvre, j'ouvre. Je me demande, parce qu'en plus, ce n'est pas des livres qui sont sur ma wishlist. Donc, je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre, mais ce sont des coups de cœur de sa part. Mais oui, il est sur ma wishlist. Je ne sais pas si je l'ai mis, mais en fait, il est sur ma wishlist. Je ne l'ai peut-être pas mis, mais je suis trop contente. C'est Les Contes Macabres, le premier volume, illustré par Benjamin Lacombe. Et donc, c'est les histoires d'Ela... D'Ela N'Edgar Poe, j'allais dire. D'Edgar Alan Poe. Et je suis trop, trop, trop contente. C'est chez Métamorphose. Voilà, là, quelle beauté. Mais regardez, il a la tranche noire. C'est un livre tout noir. Il est magnifique. Je suis trop contente. Et je suis trop contente de vous dire que c'est mon premier Benjamin Lacombe. Et oui, parce que c'est vrai que je m'yroite dessus depuis longtemps. C'est des ouvrages qui sont assez chers. Ah non, mais regardez, vous voyez tous les petits dessins qui se révèlent, là ? Il est magnifique, magnifique. Ah, c'est la petite tête d'Edgar Alan Poe, d'ailleurs. J'ai bien l'impression. Il y a des petites têtes de mort et des têtes d'Edgar Alan Poe, en fait. Et je suis trop contente. Oh là là, mais ça, je vais me régaler. Ah, les illustrations. Mais je meurs, regardez ça. Il est trop beau. Ah, c'est parfait. C'est parfait pour l'automne, là. Exactement ce qu'il me fallait. Comment vous dire ? Je suis ravie. Donc, c'est le premier volume. C'est bien ce qu'il me semblait. C'est en deux volumes. Il me semble, c'est Conte Macabre. Je suis ravie. C'est trop, trop bien. Trop, trop bien. Et en fait, du coup, c'est sur ma wishlist sans lettres, parce que j'ai plusieurs Benjamin Lacombe dans ma wishlist. Peut-être que celui-ci, je ne l'avais pas mis, mais je l'ai déjà vu et j'avais trop envie de le lire. Donc, trop bien. Et ensuite, on est encore là sur un format hardback. Donc, je pense que c'est encore à nouveau une BD ou un bel ouvrage du type. Alors, attendez, parce que j'ai fait tomber le... Ah non, voilà, il est là. Il y a le marque-page. J'ai bien vu qu'il y avait le marque-page qui dépassait. J'ai voulu l'avoir fait tomber. Alors, le petit marque-page, Princesse Poupie, du mois. Elle est trop belle. Elle est trop mignonne. Et en plus, c'est sur papier un petit peu argenté et tout. Elle est trop 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 mignonne. Regardez. Donc, voilà, pareil, ça brille et tout. Bon, bien sûr, je fais des close-up, parce que vous voyez, jamais très très bien, là, comme ça. Et je suis trop contente. Alors, derrière, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le panier lecture, donc, octobre 2021. Qu'est-ce qu'on devient lorsqu'on laisse s'évaporer nos propres rêves, quand on ne les regarde plus s'éloigner comme des petits nuages blancs emportés par la brise ? Ces fameux rêves irriguent l'espoir et toute la machine appétillée de l'esprit. Mathias Malzieux, La mécanique du cœur. Oh, j'aime trop ! Je suis trop contente. Est-ce que ça me donne envie de relire La mécanique du cœur ? Tout à fait ! Voilà, c'est un de mes livres favoris. Et voilà, c'est tout plein de pépites, comme ça. L'ouvrage entier, c'est de la poésie et une merveilleuse histoire. Voilà, donc, je suis trop contente. Il est magnifique, ce petit marque-page. Il va m'accompagner pour mes lectures d'octobre. Je suis trop contente. On s'attaque à ce dernier livre. Alors, qu'est-ce que c'est ? Oh là ! Non, mais je meurs ! Je meurs ! Non, mais regardez-moi ça ! C'est un fou, le Benjamin Lacombe. Je suis au comble du bonheur. Je ne sais plus où j'en suis. Donc là, c'est histoire de fantômes du Japon. Toujours illustré par Benjamin Lacombe. Regardez-moi ça, mais ce sont des merveilles. Effectivement, oh là là, je suis trop contente. Je suis trop, trop, trop contente. Franchement, ça fait longtemps que je veux m'acheter des Benjamin Lacombe. Mais voilà, ce sont des livres qui sont un petit peu chers. C'est absolument magnifique, clairement. Regardez-moi ça, je suis trop contente. Je suis trop, trop, trop contente. Et elle a dû avoir un coup de cœur sur ses livres sans savoir que je l'ai recherché. Parce qu'effectivement, je crois en avoir mis un ou deux. Je crois que j'ai mis Bambi dans ma wishlist. Je crois que j'en ai mis un autre. Mais c'est tout. Et je ne les ai pas tous mis parce qu'effectivement, il en a fait quand même maintenant pas mal. Et je suis trop contente. Là, on est pile dans un petit peu les thèmes d'Halloween, justement. Avec ici, les histoires de fantômes. Et puis, les contes macabres. Ça se prête, mais absolument, divinement bien. Ce sont des lectures graphiques et à la fois avec du texte. Donc, c'est génial. Regardez-moi ça. Je vais être ravie, ravie, ravie de découvrir toutes ces légendes du Japon. Parce qu'en plus, je ne suis pas du tout au courant des légendes du Japon. Même si c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, qui m'intéresse. Je n'ai jamais pris le temps de m'intéresser à toutes les légendes et les mythes du Japon. Les histoires. Et plus particulièrement ici, les histoires de fantômes. Donc, je suis absolument ravie. Vraiment. Trop beau choix, Francesc. Alors, est-ce que vous êtes prêts et prêtes pour le récapitulatif de ce panier lecture ? Parce que là, on a tapé très très fort. Et je suis absolument ravie. C'est magnifique. Donc, dans un premier temps, on a deux livres illustrés de Benjamin Lacombe. À savoir, les contes macabres et les histoires de fantômes du Japon. Je suis trop contente. C'est parfaitement dans le thème d'automne, d'Halloween. Et je vais me régaler. Et je vais me régaler simplement à découvrir des histoires comme ça avec mon petit écorce à la châtaigne et aux figues incroyables. En mangeant un petit gâteau aux amandes avec une petite bougie en fond à saveur et odeur très réconfortante de gâteau, de crème. Voilà. Je découvrirai un petit bijou, donc, quand ma bougie aura fondu. Et je pourrai ainsi lire un thriller. Découvrir un thriller qui apparemment a été chaudement recommandé par la libraire à ma maman. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour elle une façon de me dire, allez, il faut peut-être que tu essayes, que tu commences. Elle adore les thrillers. Et c'est vrai que moi, c'est pas que ça pourrait pas me plaire parce que autant je vais me régaler. Mais voilà, j'ai toujours cette appréhension. Et en fait, moi, j'aime pas les histoires de meurtre, de recherche, de... Les scènes gores qui décrivent un peu des assassinats et tout, ça me plaît pas du tout. Donc voilà, c'est que j'ai un petit peu peur de ça. Mais en même temps, je suis très contente parce que ça va me faire sortir de ma zone de confort. Et je me dis que s'il a été fortement recommandé, c'est quand même que ça doit être un bon thriller. Et que j'espère que le noir très noir ne va pas me freiner, ne va pas me faire abandonner des scènes qui seraient peut-être un peu trop décrites et tout. On verra bien. Mais pour le coup, je suis vraiment contente parce que je me dis, allez, si celui-là me plaît, peut-être que j'aurais envie d'en lire un petit peu plus et que ça pourrait être chouette. Donc j'ai très hâte. Mine de rien, j'ai très hâte. On a forcément le petit marque-page qui s'accompagne et qui est magnifique. Elle a encore tapé dans le miel. Je suis trop 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 contente. Et quand on va en discuter, je suis sûre là, elle n'est pas là au moment où je tourne la vidéo. Mais on va en discuter quand elle rentre et je pense qu'elle va être hyper surprise de savoir que du coup, je rêvais d'avoir ces livres secrètement, les Benjamin Lacombe. Mais que voilà, je repoussais, je repoussais parce que moi, je prenais jamais le temps de me les acheter et de consacrer la somme pour me les acheter. Et du coup, que ça soit dans le panier lecture, c'est comme ça. Et du coup, c'est trop bien. C'est trop trop bien. Je suis trop contente. Vraiment des choix magnifiques. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà des livres de Benjamin Lacombe. Si vous aimez cet illustrateur. Et si vous connaissez peut-être les contes macabre et d'Edgar Allan Poe. Et puis les histoires fantômes du Japon. N'hésitez pas à me dire ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire également si vous aimez les thrillers. Si vous en lisez souvent. Si vous consommez ça. Et puis, est-ce que vous pensez des petits ajouts. Voilà, je suis ravie d'avoir découvert cette créatrice là. Parce que c'est magnifique. Puis l'odeur est exquise. Voilà. Sur ce, mes Wapis, je vous laisse. En espérant que ce panier lecture à découvert de ce nouveau panier lecture vous ait plu. N'hésitez pas à la partager. A mettre un petit commentaire. Vous savez que c'est vraiment très encourageant pour les créateurs de contenu. Et ça me fait tellement toujours plaisir quand j'ai un petit partage. Un petit like. Et surtout des commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas. Je ne vous le dis pas très très souvent. Mais c'est hyper hyper encourageant et motivant. Donc voilà, si vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Ça me ferait tout particulièrement plaisir. Je fais à tous de gros 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 bisous. N'oubliez pas que les patients n'ont pas d'âge. Vivez-les à fond. Gros bisous. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501